Alors que le Gabon célèbre 64 ans de souveraineté, une catégorie de citoyens n'est pas restée en marge de la célébration. Il s'agit des personnes à mobilité réduite, occasion pour ces patriotes d'exprimer leur attachement à la nation. En tant que personne vivant avec un handicap, je me sens également aussi concerné. Comme tous les Gabonais le savent, la fête du 7 août, c'est la fête de l'indépendance du Gabon. Donc généralement tous les Gabonais doivent se sentir concernés. Le chef de l'État n'a pas oublié toutes les couches sociales du Gabon et on doit lui laisser le temps. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça n'est fait que je pense un an. Donc en une seule année concernant le social, on ne peut pas le juger. Oui, je me sens bien pour la fête là, l'élaboration de cette évie. Ça me semble bien, mais nous les personnes handicapées, on a rejeté. Pour la ministre des Affaires sociales, cette célébration est une nouvelle opportunité de rappeler les efforts déployés par sa direction pour améliorer les conditions de vie des personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, pour mieux mettre en œuvre des mécanismes de prise en charge de ces personnes vivant avec un handicap, nous avons procédé à un recensement des personnes vivant avec un handicap. Nous procédons également à la distribution du matériel orthopédique pour renforcer leur mobilité et leur autonomie. Alors que l'essor de la nation entière vers la félicité demeure une priorité pour les autorités de transition, la question de l'inclusion sociale pour tous, en particulier celle des personnes à mobilité réduite, est une nécessité pour l'épanouissement de cette couche de la société. de la société.